Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des astuces qu'on a mises en place avec mon mari depuis qu'on ressent évidemment comme tout le monde l'inflation et qu'on essaie de se prémunir de la crise. Donc l'objectif de la vidéo c'est de vous partager tout ça et de partager également avec vous en commentaire, je l'espère, vos meilleures astuces. Alors déjà la première chose c'est que j'ai choisi, puisque j'étais celle qui avait encore le plus de temps, d'augmenter mes revenus. J'ai complété mes revenus avec un contrat en temps partiel pour avoir plus d'opportunités d'épargne, peut-être plus d'opportunités d'investissement aussi, tout en poursuivant mon activité principale qui est cette chaîne YouTube du coup. Alors pour tout vous dire, je suis barista dans un coffee shop, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je ne sais pas pour combien de temps, parce que là ça fait deux mois, mais soyons honnêtes, les jobs physiques dans la restauration, c'est parfois dur à tenir dans le temps. Donc pour le moment, c'est une expérience qui augmente mes revenus tous les mois et j'ai l'intention de toute façon de continuer à compléter mes revenus, que ce soit avec ça ou avec autre chose. Bonus en plus d'augmenter mes revenus, en fait dans la restauration, on offre en général certains repas en fonction de vos horaires. Donc moi, le déjeuner ou le goûter en fonction de mon planning me sont offerts et je pars le soir avec des invendus qui vont constituer régulièrement notre petit déjeuner. Donc mine de rien, ce sont des avantages qui m'aident clairement à ne pas dépasser le budget course. Et en fait, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre d'avantages dans d'autres jobs, diminuer le budget course au travail, en fait c'est possible. Par exemple, sur certains jobs autres que la restauration, ça m'est arrivé en étant animatrice avec les enfants. À partir du moment où le repas est fourni pour les enfants et qu'on les surveille, on est nourri aussi. J'ai aussi eu des tickets restaurant avec des bons montants et je trouvais des enseignes qui en acceptaient plus que deux par passage en caisse. Ça m'est arrivé aussi quand je travaillais près d'enseignes qui faisaient des prix pour les lots d'invendus. Je sais que maintenant, il y a des applications pour ça, mais moi, ce n'est pas très, très efficace dans ma petite campagne, si vous voulez. Mais en tout cas, si vous vivez dans des villiers, que vous êtes réactifs parce que vous travaillez près d'enseignes qui le pratiquent ou que vous vivez près de ces enseignes, je vous invite à télécharger les applications TuguTugu et Phoenix qui vous permettront de diminuer le budget course avec des invendus. Mais dans tous les cas, pour moi, augmenter mes revenus ou chercher un nouveau job avec plus d'avantages, ça peut être un avantage indéniable qui va vraiment vous faire faire des économies sur des postes de dépense du quotidien. Et à mon avis, à l'heure actuelle, c'est un bon moyen de se prévenir contre la crise. Là aussi, comme d'habitude, je recontextualise. Ça dépend de votre situation. Ça dépend aussi de votre état de santé. Enfin voilà, je parle de gens qui ont encore une ou deux heures à consacrer au travail par jour ou par semaine et qui ont envie d'être un petit peu plus confortables dans leur budget. Je sais que par exemple, si vous êtes déjà très occupé, le web offre quand même pas mal d'opportunités de revenus. Il suffit de se former et vous pouvez tout à fait jongler entre un travail de jour et des missions plus libres à faire chez vous. C'est ce qui m'est arrivé il y a un an et demi. En fait, je travaillais à temps plein et j'ai ouvert cette chaîne YouTube qui a été monétisée. J'ai créé ma boutique Etsy qui a été aussi évidemment monétisée. Donc tout ça fait que j'avais deux jobs, mais l'un d'entre eux, je pouvais le faire de chez moi sur mon ordinateur. Ensuite, la deuxième astuce, eh bien on cuisine même quand on ne cuisine pas. Vous allez comprendre. Donc, mon mari travaille à l'extérieur. Évidemment, on doit faire attention à notre budget course. Et évidemment, comme la majorité des Français qui galèrent avec leur budget, on a décidé depuis pas mal de temps déjà de préparer des gamelles la veille au soir pour qu'il puisse partir au travail et ne pas dépenser son argent en boulangerie ou au restaurant. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. En gros, voilà ce qui se passe. On a le temps, on a fait plus de nourriture la veille. Il n'y a pas de reste. Il prend sa petite boîte, il met sa petite nourriture. Ça rentre dans notre budget alimentation habituel. C'est parfait, on adore. Donc évidemment, dans ces cas-là, tout est OK. C'est la meilleure option possible et on essaie de le faire le plus souvent possible. Mais il faut être honnête, et je pense que ça vous arrive aussi, toutes les conditions ne sont parfois pas réunies. En fait, des fois, on n'a pas de reste. Alors qu'on avait prévu des restes, mais en fait, on n'a pas été bon sur les quantités. Ou on n'a juste pas le temps de faire un gros plat la veille. Et donc, voilà notre astuce. On a toujours à la maison. Attention, c'est peut-être pas la meilleure option possible pour vous si vous avez toujours envie d'acheter que des produits hyper frais, etc. Bon, nous, on a toujours à la maison un sachet de salade ou d'épinards. En tout cas, un sachet prêt à l'emploi, avec de quoi l'accommoder en toutes circonstances. Donc, la petite boîte de thon qui va bien, je donne des exemples. Ou la boîte de maïs, une petite endive qui traînait, un petit peu de brocoli d'un autre plat, d'autres crudités qui restaient, enfin bref. Et on a toujours aussi un peu de féculents d'avance grâce à une technique que je vais vous montrer juste après. Sans avoir besoin de sortir la casserole, etc. Bref, sans cuisiner, quoi. Au final, si mon mari n'a pas de repas pour partir au travail, il se fait un plat en 4 minutes top chrono grâce à cette base féculents salade en sachet avec un morceau de pain qu'on sort du congélateur et un fruit. Mais bon, bref, en gros, on appelle ça des bowls, ni plus ni moins. C'est la version tendance pour dire qu'on fait une grosse salade de reste avec tout ce qui traîne, quoi. Mais en tout cas, on a cette option qui est de piocher dans le frigo et vite, vite, se faire une espèce de gros bol. Et voilà, ce morceau de pain, le café au boulot, le fruit qui va bien. Et une fois de plus, du coup, quand on fonctionne comme ça, il ne va pas chercher un sandwich à 6 euros à la boulangerie. Et évidemment, ce repas coûte largement moins de 2 euros par repas. C'est très express. La scillate, elle est énorme une fois qu'il sort la boîte. C'est équilibré. Donc voilà. On peut aussi cuisiner sans cuisiner. Il ne faut pas toujours se prendre la tête si on n'a pas de reste. Il faut s'organiser pour les moments où ça ne fonctionnera pas, notre système. Ensuite, et là, je vais revenir à un peu cuisiner sans cuisiner, mais surtout sans cuisson. Donc en plus, avec des petites économies d'énergie, on ne dit pas non. Il y a une petite astuce. Une petite astuce. Économie de cuisson. On le sait, l'électricité coûte cher. Et nous, on a une cuisinière électrique. Donc effectivement, les économies de cuisson, plus on en fait et mieux on se sent sur nos factures. Mais globalement, sur l'économie d'énergie, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. On a fait un maximum d'efforts cette année pour réduire nos dépenses d'énergie. Je vous remets la vidéo ici si elle vous intéresse. Dedans, j'y parle en gros de notre façon de gérer le chauffage, le froid, l'isolation des fenêtres, de la maison en général, les rénovations énergétiques, etc. Mais il y a une petite astuce que j'ai adoptée récemment et qui m'a fait gagner du temps et de l'énergie. Tout ce qui va être les petites pâtes, le blé, le quinoa, vous savez, tout ce qui est assez fin en fait, eh bien en fait, je ne les cuis plus du tout. Je les mets dans l'eau la veille au soir, dans un petit récipient adapté. Ça part au frigo. Le matin, elles sont cuites. Je n'ai plus qu'à les égoutter en fait. S'il reste encore un petit peu d'eau, j'égoutte et c'est OK. Et en fait, c'est notre petite réserve à féculents pour quelques jours, pour les gamelles, pour les menus qu'on a préparés en avance. Juste attention à ne pas faire trop de féculents d'avance parce que même cuit comme ça, ça ne se conserve pas une semaine entière. Ça va se conserver trois jours à peu près. Après, soit ça sèche, soit de toute façon, c'est impropre à la consommation. Donc ça, ça... Enfin, moi, depuis que j'ai découvert cette astuce, je suis trop contente parce que, comme je vous disais, pour les repas express ou les gamelles qu'on doit emmener en deux minutes, on n'a même pas besoin la veille, si on a un gros coup de flemme et qu'on est fatigué, on n'a même pas besoin de attendre que l'eau elle bout, mettre sur le feu, surveiller que ça déborde pas, surveiller que ça colle pas. Enfin, vous voyez, en fait, c'est OK. Et vous ne démarrez pas votre cuisinière. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on fait également cuire quand on a besoin de cuisson, évidemment, ça arrive quand même hyper souvent. On fait cuire tous nos légumes en même temps sur la plaque du four, après les avoir coupés en morceaux et assaisonnés. Regardez un petit peu les vidéos autour de la meal prep. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Préparation de repas, mais en masse, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé cette astuce, ni plus ni moins. On a deux plaques, donc c'est hyper utile. Et vous mettez vos légumes. 45 minutes, 200 degrés minimum. Et même votre ail, vous pouvez le faire cuire pour la semaine avec seulement une fournée, en fait. Voilà, vous avez même vos assaisonnements qui peuvent être dedans. Quoi d'autre ? Certains abonnés m'ont dit qu'avec les casseroles ou les poêles, la cuisson, elle était vachement plus rapide et moins énergivore avec un couvercle. Donc maintenant, quand on a besoin de faire cuire quelque chose à la casserole, j'utilise systématiquement le couvercle pour gagner du temps et gagner de l'énergie. Voilà. Alors, quel est l'autre ? L'astuce. Ah oui, l'astuce, l'astuce des courses. L'astuce des courses, eh bien, moi, je n'ai pas hésité. J'ai changé d'enseigne pour faire mes courses, en fait. Pendant des années, moi, j'allais chez Leclerc. Déjà, il y en avait partout où j'ai habité. Il y avait un Leclerc, pas loin, donc c'était hyper pratique. C'était le seul magasin du coin, à chaque fois, à proposer le drive. Trop pratique aussi, même pour le budget. Mais en fait, maintenant, la consigne, elle est claire à la maison parce que ça fait pas mal de semaines qu'on éprouve un petit peu et qu'on fait des différences entre les tickets de caisse. La majorité de nos courses, on les fait chez Lidl. Je sais que certains d'entre vous vont chez Aldi. Nous, le plus près, c'est Lidl. Et s'il y a vraiment des produits qui nous manquent qu'on trouve pas dans cette enseigne, on le prend au drive chez Leclerc en optimisant notre trajet. On attend d'avoir quelque chose à faire dans ce coin-là et on va récupérer le manquant ou les manquants. Et globalement, ça nous fait tenir notre budget. C'est-à-dire que déjà, avant l'inflation, on était entre 300 et 350 euros par mois de course pour 3. Et là, au moment où je vous parle, on est fin janvier. Attendez que je vous dise pas de bêtises. On est le 24. Oui, le 24. Le 24 et on en est à 330. Et on vient de faire les courses. Donc, on a un frigo plein. Donc, vous voyez, il se peut qu'on continue en fait tout simplement avec l'inflation à tenir notre budget parce qu'on arrête d'aller chez Leclerc. En fait, ça fait mal au cœur parce que c'était hyper pratique, c'était encore plus près. Mais franchement, on fait jusqu'à 30 euros d'économie par semaine en évitant les grandes enseignes comme ça de supermarché. Il y a moins de choix là où on va et je pense que du coup, ça nous guide un peu plus. Alors, évidemment, par rapport à quand j'étais en ville et que je faisais pas du tout attention à mon budget et que j'allais chez la Biocop, alors là, les économies sont incomparables. Donc, il faut comparer ce qui est comparable, évidemment. Et bien sûr que j'aimerais pouvoir continuer à aller à la Biocop et pas faire attention à mon budget. Sauf qu'il faut faire face à la réalité. Aujourd'hui, on a deux salaires moyens. J'ai beau compléter mes revenus, j'estime que si je veux réaliser mes projets d'épargne et avoir une vie confortable, et bien c'est impossible pour moi de faire mes courses à la Biocop, en fait, ni plus ni moins. Donc voilà, quand on a un objectif clair en tête d'augmenter sa capacité d'épargne, on met ce qu'il faut en place pour y arriver. Et on a beau manger énormément de légumes et faire au mieux qu'on peut pour le local, en fait, on n'y arrive pas. Sinon, on pète le budget et tout notre argent part dans la nourriture. Voilà un petit peu pourquoi on a changé d'enseigne et ça fonctionne. Ensuite, on continue à faire nos menus hebdomadaires. Alors, pour celles et ceux qui suivent déjà mes vidéos depuis un petit moment, vous n'allez pas être super surpris puisque vous le savez, on fait nos courses avec un planning de repas et on n'achète rien qui n'est pas sur la liste. Donc ça, ça aide quand même vachement à garder le contrôle. Évidemment, pour nous aussi, le prix des matières premières, il a augmenté. Donc, on a beau faire un planning de repas, si ça se trouve, il y a un an de ça, notre planning de repas était juste moins cher pour les mêmes, exactement les mêmes ingrédients. Ça, c'est évident. Mais du coup, on privilégie aussi de plus en plus les recettes à base de légumineuses ou de légumes de saison. Évidemment, ça, c'était déjà le cas. Mais surtout, je parle de légumineuses parce qu'en cette période, et là, j'enregistre la vidéo donc en hiver, vous l'avez compris, c'est ce qui est le plus nutritif et le plus réchauffant. Je ne sais pas si on peut dire ça. Le plus réconfortant. Enfin bref, donc on y va à fond sur certains aliments. En général, on a toujours beaucoup de lentilles, haricots blancs, haricots rouges, tomates en conserve, pois chiches, sur les légumes de saison, féculents et tout ça, on va avoir les carottes, les pommes de terre. Globalement, comment on s'y prend ? On va chercher des idées de recettes sur Internet. On teste. Quand on trouve celles qu'on aime mais qui ne sont vraiment pas chères, on les remet dans le menu régulièrement. Ça tourne mais on les remet régulièrement. Et en fait, ça je l'expliquais dans une autre vidéo mais régulièrement, on ne fait juste pas de recettes du tout. On se met que tel jour, sur le menu, on va faire une poêlée de pommes de terre avec des légumes, des oeufs ou du tofu et on fait juste ça avec quelques épices et basta. Il n'y a pas de recettes derrière. Et au niveau des économies, c'est même encore mieux parce que ça nous évite des fois d'acheter des ingrédients qu'on n'avait pas mes petites recettes exprès, ce n'est pas cher. Mais j'avoue, pour être tout à fait honnête, j'ai énormément de mal à m'organiser en ce moment. Je finis à 20h en fait, le soir. Donc quand je rentre et ça c'est merveilleux, c'est mon mari qui a fait à manger. Il fait clairement mieux à manger que moi en fait. Je suis hyper jalouse mais bon, c'est comme ça. Je profite. Du coup, par contre, je ne me vois pas dire à mon mari est-ce qu'en plus de faire à manger s'il te plaît et m'attendre, est-ce que tu peux en plus filmer pour ma chaîne donc je ne le fais pas. Mais dès que j'ai repris, j'espère avoir des horaires un peu différents bientôt et auquel cas, je filmerai ces recettes-là parce que franchement, il y a vraiment des bons plans, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a changé ? Donc je parlais d'enseigne et je parlais de magasin. Qu'est-ce qu'on a changé ? C'est notre visite. On le faisait déjà mais là franchement, c'est quasiment devenu une obligation. Le rayon surgelé et le rayon conserve. Alors oui, on adore les produits frais comme tout le monde, je pense, mais on privilégie quand même sur beaucoup de produits la version surgelée ou conserve parce que clairement, on a fait le calcul, c'est plus rapide, plus économique d'acheter certains produits qui sont prédécoupés, que ce soit en boîte ou surgelée parce qu'au final, on n'a pas de résidus, pas de risque de pourriture. Tout est mangeable. On cuisine plus souvent parce que forcément, quand vous n'avez que à mettre dans une casserole ou dans un repas, des choses qui sont prédécoupées, vous ne vous prenez pas la tête à vous y mettre 30 minutes à l'avance. Donc on cuisine plus souvent, on maîtrise beaucoup mieux les quantités cuisinées et en général, il me reste même d'une semaine sur l'autre des sachets dans lesquels il y a encore des légumes surgelés. Donc ça équilibre aussi le prix des courses sur la semaine d'après, chose que tu ne peux pas trop faire a priori avec un produit frais puisque je ne maîtrise pas toujours l'état de la pourriture et ce qui va pourrir en premier. Donc des fois, je me retrouve à devoir finir plus rapidement prévu un légume qui était en fait prévu sur un repas deux jours après. Enfin, vous voyez, donc très contente de pouvoir continuer à prendre des produits fraîches. C'est de le faire sur tous mes paniers de courses mais je privilégie quand même le plus souvent possible ce qui ne va pas périmer, ce qui ne va pas pourrir et ce qui va me permettre de vraiment faire une différence sur le prix de mes courses et la gestion de mes stocks. Donc surgelés et conserves, franchement, ça nous sauve la mise et je pense que c'est aussi pour ça qu'à certains égards, on continue à manger correctement des choses très nutritives sans forcément avoir toujours des produits frais en masse dans le frigo. Ensuite, on utilise le rayon anti-gaspi de l'enseigne dans laquelle on va faire nos courses mais pas n'importe comment. Donc le rayon anti-gaspi, à mon sens, si on veut vraiment faire des économies, ça ne sert à rien d'y aller et de clocher en se disant cool, c'est tout à moins 50%. En fait, c'est un piège comme un autre, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des choses dont on n'avait pas besoin ou qu'on ne mange pas habituellement. En se disant, ce n'est pas cher mais au cumulé, on se retrouve avec le prix d'un caddie juste dans ce rayon-là. Donc nous, on s'est fixé d'aller chercher du poisson ou de la viande. On en mange très peu en fait. Donc on va directement dans le rayon anti-gaspi pour acheter un poisson ou une viande sur une DLC courte ou carrément péremption du jour. Donc le seul jour de la semaine où on va manger du poisson ou de la viande en général, c'est le jour des courses. On adapte le planning des repas en fonction. On y remplace la source de protéines qui était prévue ou on ajoute celle qu'on a trouvée au menu déjà prévue. Peu importe. Mais en tout cas, quand on va au rayon anti-gaspi, c'est juste pour le poisson ou la viande du jour. On ne les congèle pas. Il y a une abonnée qui m'a dit que ce n'était pas oufissime de prendre les choses du rayon anti-gaspi, de les mettre au congèle pour des raisons de bactéries. Je n'ai pas plus d'infos mais du coup, tant que je n'ai pas le vrai du faux, je préfère m'abstenir. Dans tous les cas, ce rayon anti-gaspi, nous, on sait pourquoi on y va. On a un objectif. Si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Si on a trouvé notre poulet ou notre petit poisson pour le seul jour de la semaine où on va manger ce type de protéines, eh bien go, on y va. Je voulais juste préciser que récemment, j'ai fait des analyses sanguines vraiment très, 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 très complètes. Je n'ai aucune carence du côté des protéines. Mon mari n'en a pas non plus. Donc, la méthode légumineuse, lait, oeufs au lieu de viande et poisson tous les jours, ça marche sur la santé, ça marche sur le budget. J'en suis convaincue, je l'étais déjà mais au moins, j'ai vérifié scientifiquement cette affaire et du coup, voilà, une fois par semaine ou même pas une fois par semaine, eh bien ça marche quand même très bien si vous compensez avec d'autres sources de protéines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Le sport. Alors, vous allez me dire mais quel rapport avec la choucroute, mon petit ? Alors, il faut savoir que je fais du sport entre 2 et 4 fois par semaine, ça dépend en fait de mes horaires et en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'allais au sport et je rentrais chez moi pour me préparer et je repartais ensuite au travail ou je, enfin voilà, je rentrais chez moi, bref, j'avais besoin de rentrer chez moi pour me préparer et en fait, ce que je ne fais plus, je prends une grande partie de mes douches à la stalle de sport. Donc, mine de rien, c'est 3 à 4 douches économisées par semaine à la maison. J'y ai repensé en fait sur le mode économie alors qu'au départ, je faisais pour la praticité mais en fait, ça va forcément se ressentir sur la facture d'eau et d'électricité. Nous, l'eau, elle est chauffée au chauffe-eau et puis, je le ressens en termes de temps gagné de toute façon sur ma journée puisqu'après le sport, je suis directement opérationnelle pour le reste de mes tâches à accomplir si vous voulez. Donc voilà, si vous faites du sport, que vous allez dans une salle de sport, il y a forcément des douches, eh bien, peut-être que c'est l'occasion de coupler aussi des économies donc avec une bonne séance de sport qui vous permettra aussi de faire des économies à terme sur votre santé. Ouh là là, vous avez vu, j'ai un discours 100% organisation mondiale de la santé, on croirait que je suis payée par eux mais pas du tout. Alors, ensuite, on continue, on continue à faire des ventes sur le Bon Coin ou sur d'autres, voilà, d'autres plateformes dont je vous donnerai les noms et en fait, on a décidé qu'on allait payer nos sorties, nos restaurants avec ces ventes-là parce qu'on a décidé qu'on devait continuer à se faire plaisir avant, on épargnait cet argent. Maintenant que j'ai un complément de revenu, on essaie de relâcher un peu sur certains trucs quand même parce qu'en fait, c'est très bien de tout épargner mais comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, à un moment donné, il faut aussi vivre et nous, il y a des choses qu'on aime bien faire comme sortir. Donc, c'est pas mal privé. On continue à se priver, il faut être honnête, se priver dans le sens où on fait beaucoup moins de choses à l'extérieur vu le prix et donc, on réfléchit à deux fois. On essaye de continuer à sortir en se motivant à trouver une source de revenu pour cette catégorie de dépenses. Donc, cette semaine, on est allé par exemple manger une pizza et un dessert dans un restaurant pas trop cher près de chez nous. On a fait gaffe à la note, on ne voulait pas dépasser les 50 euros. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on mange, on ne dépassait pas les 50 euros donc on faisait notre petit calcul avant de commander. Pourquoi 50 euros ? Parce qu'on venait de toucher 50 euros pile après avoir vendu l'ancien coffre de notre baignoire sur le bon coin pour tout vous dire. Et alors, j'en profite du coup pour celles et ceux qui me disent mais moi je mets des trucs et ça ne se vend pas. On ne met pas des choses très chères. Là, vous allez vous dire 50 euros, c'est quand même une belle somme. Oui, mais en fait, on était quand même moins chers que les autres qui vendaient leur coffre de baignoire en marbre ou je ne sais quoi. Nous, dans notre ancienne maison, il y avait du marbre. On ne savait pas quoi en faire. C'est hyper lourd. Ça n'allait pas avec la nouvelle salle de bain. Bref, on a décidé de le vendre. On aurait pu le vendre probablement 150 euros mais on voulait le vendre plus... Enfin voilà, on sentait bien que ce n'était pas les prix du marché et personne n'allait nous acheter ça. Donc, première chose, on fait attention à être un peu en dessous de ce qui se vend déjà et qui est là depuis des mois. Ça faisait six mois qu'il était en vente malgré le fait qu'on l'ait mis pas cher six mois que ce coffre était en vente et notre règle d'or c'est de ne jamais enlever nos annonces même si elles ne se vantent pas tout de suite. Et voilà, il faut garder en tête que parfois les ventes prennent du temps mais que ça vaut la peine quand même. Si vous voulez de l'argent tout de suite, si là maintenant vous voulez faire des ventes et repartir dans la journée avec de l'argent, eh bien, il vaut mieux privilégier la négociation dans des magasins comme Carrefour Occasion. Il vaut mieux privilégier les Easy Cash ou les Cash Converters. Wow ! Wow ! C'est mon trépied qui me gêne. Hop ! Qu'est-ce que vous... Ah oui, évidemment, si vous avez des bijoux en or dont vous ne vous servez plus ou qui sont cassés, les or en cash ou toutes ces enseignes qui vous reprennent de l'or, elles vous donnent de l'argent immédiatement. Donc voilà, si vous n'avez pas de temps devant vous et que vous voulez du cash, il vaut mieux privilégier tout ça plutôt que mettre sur le bon coin parce que le bon coin, ça peut prendre du temps. Pour vous donner un autre exemple, on a vendu les brûleurs de notre ancienne chaudière. Il faut le faire quand même. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des brûleurs dans une chaudière, pour vous dire. Et c'est le plombier qui a dit « Oh, c'est dommage, la chaudière, elle est foutue, mais les brûleurs sont encore bons. » Bim ! On les a mis sur le bon coin, en fait. Près d'une centaine d'euros, quand même. Et en fait, on aurait pu se décourager parce que ça ne s'est pas vendu tout de suite. On aurait pu se dire « On les met à la déchetterie, on laisse tomber, on fait de la place. » Et puis, en fait, on a été patient et presque huit mois, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, huit mois après la mise en vente, on a une annonce. Bim ! Acheter directement. Donc, bon, ben voilà. En fait, heureusement qu'on ne les a pas enlevés. Là, j'ai fait un petit sac de vêtements en bon état qui ne vont plus à ma fille. Cette semaine, il faut que je les publie sur Vinted. Bon, je disais, avant, l'argent gagné avec nos ventes, on le mettait directement en épargne. Maintenant, ma stratégie, notre stratégie d'épargne, elle a changé. On préfère profiter du moment présent en famille avec cet argent qui sont quand même des petites coupures qui tombent de temps en temps. Quoi d'autre ? Alors, ben écoutez, voilà, la vidéo se termine. Certains abonnés m'ont dit qu'ils ont mis en place pas mal de choses aussi pour faire face un petit peu à cette crise. Certains m'ont parlé du stock alimentaire. Stock alimentaire, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert grâce à vous. Voilà. Place 1, je suis preneuse de vos informations. Certains m'ont dit qu'ils ont changé carrément de travail pour pouvoir avoir plus de télétravail. D'autres, voilà, optimisent vachement mieux leurs déplacements et n'ont plus qu'une voiture. Enfin, voilà, il y a plein de choses que certaines personnes ont mis en place. N'hésitez pas à nous les partager. C'est une mine d'or. Ça inspirera forcément quelqu'un dans la communauté. Donc, go ! En fait, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Quand je dis nous, c'est moi et les abonnés puisque je suis comme vous. Je découvre les commentaires en dessous de mes vidéos avec grand plaisir. J'espère dans tous les cas que vous allez bien, que ce mois de janvier, vous tenez, voilà, vous vous accrochez et que votre aventure budget se passe bien mais aussi votre santé. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là et prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada